Et je conseille cette BD parce que moi je me la relis tout le temps, je me la relis je sais pas combien de fois par an et elle me fait rigoler du nez, je sais pas si vous voyez ce truc, donc non seulement on rigole, même quand on est tout seul on rigole sonore, mais en général on se mouche un petit peu, voilà, donc plusieurs fois dans le métro ça m'est arrivé de me taper la honte là-dessus. Coucou tout le monde, bienvenue dans la BD Glass la semaine dernière, attention ceci n'est pas l'épisode de rentrée, c'est un épisode qu'on avait tourné en juin pendant le festival, mais avec Axel on a eu un mélange de fatigue, de fatigue, de fatigue, ce qui a fait que cet épisode sort que maintenant, mais on a trouvé la bonne idée pour le mettre en scène, du coup on est un peu content, j'espère que ça va vous plaire, mais en attendant, première chose déjà, cet épisode, mesdames et messieurs, est sponsorisé par les Stella Péricube, je vais pas vous en dire plus, c'est une marque qui nous a contacté pour nous dire, j'adore ce que vous faites, on sponsorait ce format, mais parler des Stella Péricube, du coup il va y avoir deux à trois publicités qui m'ont distillé un peu à droite à gauche, pendant l'épisode, vous inquiétez pas, on a fait le taf comme il faut, j'espère que ça va vous plaire, et en attendant je vous laisse avec Stella, qui va vous parler d'une bande dessinée qu'elle aime beaucoup. Un homme d'intérieur, c'est une BD hilarante de Pochep, qui est un auteur, je pense, parmi les auteurs les plus drôles du monde, voire de l'univers, et j'avais envie de mettre la BD d'humour à l'honneur un petit peu. C'est chez Exemplaire, donc c'est un peu inspiré des notes de blog, notes d'Instagram, etc., et c'est beaucoup de, donc c'est de l'autofiction, mais ultra, ultra maîtrisée, où Pochep raconte qu'il fait des rêves incroyables, enfin là où tous les gens vont faire des rêves incroyables, où ils surfent sur des dauphins, avec des hommes à poil, et des Cupidons, lui, il va rêver qu'il sépare le blanc et la couleur, et qu'il lance des machines, voilà. Ou, un de mes gags préférés, par exemple, c'est quand il tombe sur des vieilles photos de lui, et il se rend compte qu'il se trouve horrible sur toutes les photos, et la seule où il est bien, c'est celui où il est sur la colline d'Etretat, de très très loin, ou alors il a un poster des To Be Free, et il a encore 25 ans. Donc voilà, c'est de l'autofiction hilarante. Pub ! Hé, j'ai ramené un nouveau truc pour l'apéro, tu veux goûter ? Vas-y, carrément, c'est quoi ? Des Stella Péricube. Des Stella Péricube, le nom est formidable. Hop ! Quel goût t'as pris ? Oh, ce que le jour doit la nuit. Oh, on m'empresse de le déguster. C'est la Péricube, le fromage, le fromage pour les rênes, oui c'est ça. Et les rois, on dit Stella Péricube, c'est la folie, on est en bande où tout le monde fait youpi. Oh oui ! Plus crémeux et savoureux qu'un liéchois, ça va te mettre dans tous tes états. Comme Sacha, Stella Péricube, Stella Péricube, Stella Péricube, Stella Péricube, Stella Péricube. C'est la fin de pub. Et sinon, il faut lire toute l'oeuvre de Pochep, en fait, puisqu'il fait à la fois des BD hilarantes, vieilles peaux, chez Fugle Glacial, absolument génial. Et à la fois, il fait des BD très sérieuses, comme une BD sur Libé, une Queer sur l'histoire des LGBTQI+. Voilà, je conseille toute sa bibliographie. Qu'est-ce qu'il y a sous cet oreiller ? Une pub ! Stella Péricube, Stella Péricube, Stella Péricube, Stella Péricube. Oh mon dieu, vous vous êtes pas fait trop mal ? J'ai très très mal. Je ne vois qu'une seule solution, lui donner un Stella Péricube. Prenez un Stella Péricube. Stella Péricube, oui. D'accord. Hop là. Oh mon dieu, je vais faire revivre ! Stella Péricube, Stella Péricube. Stella Péricube, le remède à tous vos mots. Fin de pub ! Les anecdotes perso ! Parmi mes géniaux collègues d'atelier se trouve Pochep, qui est vraiment le collègue, mais c'est le coach. Et donc là, on est au rendez-vous d'Amiens 2024, et j'ai accepté pour je ne sais pas quelle raison de faire une battle de dessin, qui était en fait absolument génial et absolument génialement présenté, mais avec des brutes de dessin genre Steve Baker, Jordi Lafèvre et Zelba. J'ai stressé des jours et des jours avant, et Pochep, génial coach, il m'a coachée, il m'a donné une minute, tu dois inventer l'affiche de Star Wars numéro 412, et soit drôle. « Vas-y, tu me fais la pochette de Tintin sur Mars ? » Et moi, je paniquais, je commençais à faire des trucs hyper scientifiquement réels, genre Tintin brûle parce qu'il fait chaud sur Mars. Mais Stella, il y a des Martiens sur Mars en fait, l'humour, je ne sais pas, tu connais. Et donc voilà, il me coachait genre, il reste une minute, Steve Baker a déjà mis la couleur, Zelba est sur l'ombrage. Donc génial, collègue d'atelier, quand je finis une page, il m'offre des petits cadeaux. Il m'offre des... Ah oui, il est fan de Corée aussi, de Jimin, pour qu'il allait le suivre sur Instagram si ce n'est pas déjà fait. Donc il nous ramène toujours des conneries coréennes, des amandes au wasabi, des chewing-gum BTS, etc. Il est génial. Un personnage. Voilà. J'ai oublié mes olives, mais pas la pub ! Enfin, je ne comprends pas, Omar, qu'est-ce que tu essaies de me dire ? Omar, je ne comprends rien. Tu es fou. Avec Stella Péricube, tout le monde se comprend. Stella Péricube. Anthony ? Omar ? Omar, je comprends ! Oh, je suis super ! Anthony ? Oui ? Tu vas mourir. Je vais mourir ? Tu vas mourir. Quoi ? Eh non, Stella Péricube empêche de mourir. Stella Péricube. Allez, dansez, dansez, dansez. Avec Stella Péricube, c'est la fête à tous les coups. Stella Péricube, le fromage. Le fromage pour les rênes. Oui, c'est ça. Et le roi, on dit. Stella Péricube, c'est la folie. On est en bande, tout le monde fait youpi. Oh oui ! C'est plus crémeux et savoureux qu'un liéchois. Ça va te mettre dans tous tes états. Comme Sacha. Stella Péricube. Stella Péricube. Stella Péricube. Stella Péricube. Capitaine, capitaine, où êtes-vous ? Parce que c'est la fin de pub. Les amis, merci d'avoir regardé cet épisode. J'espère qu'il vous aura plu. Merci à Stella pour sa participation. C'était mortel de faire ça avec elle. Je vous dis à dans deux semaines prochaines pour la rentrée. La saison 4. Whop, whop, whop. Tout de go. J'ai pas de fin de cette impro. Stella Péricube. Stella Péricube. Stella Péricube. À la même date que l'année dernière, Stella a fait ce rêve et elle vous le raconte. C'était un rêve chelou. J'ai fait un rêve récemment. Je me suis dit mais c'est complètement... C'est mi-pochette, mi-je ne sais pas quoi. Godzilla. La vraie. Ou le vrai, je sais pas. Il y a deux écoles. Attaque Montreuil. Je le vois. Aux infos, je le vois à travers ma fenêtre. Ma vraie fenêtre avec le vis-à-vis. Tac. Il y a Godzilla qui arrive. Donc là, ça commence super bien. On se dit génial. Ce rêve va être un petit peu de l'aventure et tout. Et moi, qu'est-ce que je fais ? Je panique. Je me dis qui dois-je sauver en premier ? Et en fait, je vérifie que j'ai juste bien éteint le four, que j'ai bien fermé toutes les portes et je me barre quoi. Donc mon rêve, c'était semi-génial de l'aventure. Ce me-to-me-toc réel de vérifier 50 fois la fermeture de porte. Voilà.